bonjour et bienvenue à tous sur encore une nouvelle vidéo je aujourd'hui je suis motivée pour faire des vidéos après faudra être motivée pour les montages ça c'est un album je vais vous présenter un album que j'ai fait sur mes vacances de 2013 j'ai un peu de retard sur là on arrive aux vacances 2015 je vais encore faire les vacances de 2014 mais tout va bien donc ça c'est un album que j'avais fait la reliure était d'après une vidéo de audrey j'ai mon mari qui me parle en même temps d'une vidéo de audrey je pense que j'avais déjà mis de façon le lien de sa vidéo pour faire la reliure sur une page que j'avais fait j'avais fait une vidéo sur une page de l'intérieur de cet album donc après si vous voulez chercher bah bon courage je vous retrouvez j'ai pas beaucoup de vidéos donc vous allez retrouver facilement donc voilà et au pire si vous voulez je vous mettrai le lien si vous me le demandez en commentaire donc tout simple un petit peu de gesso avec un pochoir un pochoir chevron et ça je l'avais acheté en vacances en 2014 par contre chez jiffy et donc là c'était des petites fleurs que j'avais acheté à frécy en 2014 enfin bref je vais vous épargner toutes les dates et puis après bon les petits embellissements par ci par là donc là par contre la bêtise que j'avais fait c'est que c'était le premier mini album que je faisais toute seule comme une grande et donc j'avais pas pris assez de papier donc ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé le fond enfin le derrière comme ça et j'ai fait un une espèce de bordure et j'ai mis le papier à côté masking tape tout pourri de chez tout pourri de chez zeman je fais un petit clin d'oeil à karine parce que elle a pas tort c'est du masking tape de mr de qui ne colle pas bien parce que c'est masking tape un peu papier et c'est de la merde en fait il se décolle tout le temps donc donc voilà à ne plus acheter des sont super beau les masking tape de chez de chez wibra ou de chez zeman mais il ne colle pas il se décolle donc voilà première petite page je vais reposer ou alors pas voilà première petite page donc c'était j'ai mis ma fille dans sa valise c'était les premières vacances en fait avec ma fille qui avait elle allait avoir elle avait c'est un an je sais plus 2013 oui elle avait c'est un an et donc c'était la première petite page donc sur le départ donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du gesso un peu partout et pour mettre du gelato parce que le gelato si on met pas de gesso ça marche pas bien et j'avais pris du papier bulle comme ça et j'avais mis de l'encre dessus j'avais tamponné un peu partout donc ça fait un peu l'effet bulle donc ça je pensais avoir trouvé l'idée du siècle je me suis dit je suis super intelligente j'ai trouvé une super volonté pour faire des économies et pas acheter de tampons effet papier bulle mais en fait ça c'était déjà fait avant je pensais à retrouver l'idée géniale mais non quelqu'un l'avait trouvé avant moi bref donc j'ai écrit un peu l'itinéraire et tout ça là j'avais fait en fait j'avais pris une carte dans un vieil agenda et j'ai refait le trajet qu'on a fait jusqu'à donc du nord jusqu'au sud jusqu'aux vacances jusqu'à Montpellier donc là j'ai marqué un petit journaling avec ce qui se passe sur une aire de repos quand on voit un petit café et tout ça ah ouais j'ai oublié qu'il y avait une photo donc la photo de ma fille dans la voiture en sueur parce qu'il faisait combien de degrés on n'est pas habitué chez nous donc voilà petite photo vite fait et le fameux masking tape qui se décolle de chez les bras et les imanes hop ensuite la petite photo quand on s'était arrêté sur clermont ferrand donc on avait on a fait on a fait une petite halte là bas parce qu'avec la petite à un an il fallait bien s'arrêter un petit peu et pas se faire toute la route en entier donc j'avais couvert de gesso et j'avais mis du gelato doré et rouge parce que sa poussette était rouge donc j'ai voulu rappeler la couleur et après j'ai mis un petit peu de trucs bon c'était le premier donc je voulais faire un peu genre un journaling non pas un journaling un art journal et c'est un peu moitié moitié mais bon enfin je pense que je referais plus ce genre de trucs ça fait un peu ça fait un peu crasseux c'est pas tip top enfin bref c'était le premier c'est un style après à force on se trouve des styles différents donc là j'avais décidé donc un hôtel à m'a lever s'il vous plaît et j'avais mis des petits fanions en 3d et pareil un petit journaling avec une petite tag derrière et des petites étiquettes de chez action je savais pas trop qu'en faire et bien là j'avais su quoi en faire j'en ai utilisé même plusieurs je crois dans cet album là ensuite cette page là vous l'avez sûrement vu dans une de mes vidéos donc je vais pas non plus m'attarder dessus voilà si vous voulez voir comment ça a été fait bah suffit d'aller voir la vidéo avec une photo des deux côtés de ma fille et l'appareil sur une aire de repos avec pas des petits toujours un petit pochoir de chez timoltz et la distress et c'est pareil là j'avais couvert de gesso j'ai mis du gélato doré ouais voilà pareil celle ci j'avais fait une vidéo aussi sur cette page là ça j'avais récupéré en fait ce truc je sais qu'il y a des perfos de chez stompin up pour faire ça et moi j'ai récupéré sur des emballages et donc ça c'est pareil c'est un emballage de bas des appareils photo que j'avais acheté là en bois en fait c'était studio calico je crois donc voilà j'ai mis un petit oups un petit brillant dessus un petit strass que j'avais trouvé chez nose j'aime bien chaque fois les mettre en fait dans le truc de l'appareil photo enfin on dirait le zoom de l'appareil photo et donc pareil là il y a une photo aussi donc là c'est pareil j'avais pris hop pareil j'aime bien dire pareil le d'une page d'un vieux d'un vieil ajada en fait et puis j'ai déchiré j'avais parlé de cette technique là aussi enfin technique de recyclage pour les albums vacants je trouve ça pas mal donc là hop petite double petite double photo avec un petit palmier là j'ai mis un petit embellissement chez action moi j'ai beaucoup de trucs de chez action parce que je n'aime pas dépenser des milliers des cents sauf que maintenant ça commence un petit peu à changer puisque je commence à avoir des goûts de luxe mais voilà et ça petite photo de ma fille aussi en plus c'était marrant parce que sa robe en fait ça ressemble un petit peu au papier donc et là j'ai mis un petit calque donc je vais pas il y a un calque ça cache sa photo je vais pas lever mais en fait j'ai collé des choses sur le calque et quand on lève en fait c'est sa tête voilà voilà c'est rien fait juste fait du petit hein des encres spray ouais les encres spray basiques genre celle-là quoi celle-ci des petites comme ça et l'autre le rose je sais plus lequel c'est par contre je vous recommence ces encres là elles sont super bien c'est de chez scrap plaisir je pense et franchement elles ont une super bonne odeur moi j'aime bien et elles sont un petit peu un petit peu brillante et à chaque fois que je fais des trucs avec j'aime bien cet effet de brillant mais faudra un jour que je me lance à aller essayer de les faire moi même donc voilà le petit album ensuite là c'était à la piscine donc j'ai fait des petites tâches avec un pochoir parce que je ne suis pas capable de faire des vraies tâches et là par contre j'ai acheté un tampon de tâches enfin deux tampons même trois trois tampons de tâches je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo les achats que j'ai fait à Frécy avec avec mes copines que j'ai rencontré en fait Karine qui est lutin je l'avais déjà vu Tsi je ne l'avais pas encore vu et il y avait aussi Cathy que je ne connaissais pas et qui nous a rejoint et qui est très très gentille aussi et après on a vu j'ai vu ma copine aussi Mel Cadet et après qui est ce qu'on a vu bah on a vu sa maman et une autre que je ne connaissais pas du tout qui m'a parlé mais je ne sais pas qui c'est mais elle est un maire très gentille aussi donc voilà bref c'était une super bonne journée donc ça c'était donc à la piscine donc c'était tout avec des bulles et de l'eau là je l'ai caché parce que il y a la tête de mon mari que je ne l'ai pas caché alors voilà là c'était une découpe c'est écrit aventure donc là c'était l'apéro donc monsieur il y a un bon petit mojito donc ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit mojito et j'ai dessiné un petit verre en fait ici avec une paille et là c'était la dernière photo j'en ai encore moi j'aime c'est rare que je finis les choses parce que je commence quelque chose et j'ai du mal à finir donc là j'ai mis tout des petites fleurs et là en fait mon père avait mis une petite fleur dans les cheveux de ma fille donc du coup c'est pour ça il s'est écrit ma taïsienne voilà mais vous verrez pas la photo ça c'était au mini golf donc voilà j'ai mis un petit truc il y a des jours voilà où j'ai envie de faire pour avancer mais je ne suis pas vraiment aspirée donc je fais un peu un peu le bazar donc voilà ça c'est moi c'est moi et donc c'était en fait au mini golf il y avait un côté western un côté tropical donc là c'était du côté western il manque encore des photos j'ai encore des photos à mettre mais c'est pareil quoi j'en avais marre et j'étais plus inspirée donc j'ai voulu passer à autre chose donc voilà pour cet album donc j'espère que ça vous aura plu et puis si vous avez des questions n'hésitez pas bon il n'y a pas de technique particulière mais on ne sait jamais s'il y a des débutantes qui ne savent pas ou qui ont des questions à poser il n'y a pas de soucis je répondrai volontiers à vos commentaires et à vos questions voilà sur ce bonne journée à tous à bientôt